L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin la députée Barbara Pompili, co-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale. Madame, Monsieur, c'est à vous. Les Verts ont soutenu Tsipras et ont fêté sa victoire. Bienvenue Barbara Pompili, bonjour. Bonjour. Les premières décisions d'Alexis Tsipras ont provoqué la chute de la Bourse d'Athènes hier, la chute de quatre banques grecques et même un recul de la Bourse de Paris. Est-ce que vous y attendiez ? Oui, oui, un petit peu. Mais l'important, c'est plutôt le message que Tsipras apporte, qui est un message intéressant, qui est de dire aujourd'hui, les politiques d'austérité ont montré leurs limites pour la relance du développement économique de certains pays et notamment de la Grèce qui a payé cher. Donc aujourd'hui, il faut trouver d'autres solutions, renégocier la dette et surtout relancer l'investissement européen. Évidemment, ça, c'est une idée intéressante. Vous avez entendu ou lu le président Juncker qui prévient au Figaro, « Pas question de supprimer la dette grecque ». Et il ajoute « L'Europe respecte le suffrage universel, la Grèce doit aussi respecter les autres ». Est-ce que vous croyez que de la part de M. Juncker, c'est un avertissement qui est juste ou injuste à l'égard des Grecs ? Ce que j'entends juste, c'est qu'il n'a pas entendu le discours de Syriza depuis quelques mois, puisque Syriza demande à renégocier la dette grecque. Je n'ai plus entendu depuis longtemps le discours qui disait « Il faut tout supprimer » parce que ça a des conséquences. Et ça a des conséquences sur les économies de tous les autres pays. C'est-à-dire que M. Tsipras doit maintenir une certaine austérité à l'égard de sa politique économique et de sa politique sociale. Qu'il doit y avoir des réformes sur la manière dont la Grèce a dérivé depuis des dizaines d'années, c'est évident. Maintenant, on a vu que l'austérité ne donnait pas de résultats. La dette s'est aggravée. Donc c'est plutôt par la relance de l'économie et notamment par l'investissement dans le développement économique. L'investissement avec quels moyens ? Avec quel argent ? L'argent de l'Europe ou l'argent des Grecs ? Parce que là, ce sont les citoyens de chaque pays qui sont mis à contribution. C'est vrai qu'il y a une solidarité européenne. Et d'ailleurs, Tsipras le reconnaît lui-même. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a des aides qui sont données, mais ces aides, elles doivent avant tout aider à relancer l'économie. Encore une fois, c'est vraiment essentiel sur des sujets intéressants qui peuvent relancer l'économie. Par exemple, sur l'énergie, sur les transports, sur des investissements dans des domaines porteurs pour l'avenir. Est-ce que vous, les Verts, vous vous sentez liés à la réussite ou à l'échec de Tsipras ? Non, pourquoi ? Ça n'a rien à voir. Non, mais vous le soutenez. Vous donnez l'impression que les uns et les autres, les différents partis, vous vous identifiez. Et que c'est une victoire même des Verts, du Front de Gauche. Nous, on ne s'identifie pas du tout. Au contraire, j'ai toujours considéré que la Grèce, c'est la Grèce, la France, c'est la France. Ce qui se passe là-bas n'est pas la même chose qu'en France. Et la configuration politique là-bas n'est pas celle de la France. Donc, regardons ce qui se passe en Grèce parce que c'est intéressant. Maintenant, ceux qui considèrent que la Grèce et la France, c'est pareil, à mon avis, se fourvoient. Ah bon ? Et qui ? Vous parlez de qui ? Écoutez, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il se trompe. Ah oui. Et la France politique compte beaucoup de Tsipras. C'est vrai. Barbara Pompilou, est-ce que vous ne craignez pas que bientôt, il déchante ? On verra bien. On verra bien. Encore une fois, dans la mesure où je considère que la Grèce et la France, ce n'est pas pareil, je ne vais pas calquer ce que nous faisons en France sur ce qui se passe en Grèce. Parce que l'austérité qui est vécue en Grèce, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici. Absolument. C'est bien de le dire. Au passage, douze ministres qui comptent dans le gouvernement de Tsipras ne portent pas de cravate. Ça, c'est une anecdote peut-être, mais qui a un sens pour eux. Et le gouvernement comporte déjà des alliés de droite qui ont prêté serment devant l'Église orthodoxe, comme avant. Et parmi les douze ministres en plein exercice, zéro femme. Est-ce que c'est de bonne augure ? Oui, ça ne m'avait pas échappé. Je trouve bien dommage qu'un parti qui se dit progressiste ne soit pas progressiste aussi sur l'égalité femmes-hommes. Comme quoi, la France n'est pas la Grèce et la Grèce n'est pas la France. Oui, ce n'est pas de bonne augure ça, non ? Non, ce n'est pas bon sur l'égalité hommes-femmes. Maintenant, il y a encore une fois un gouvernement qui se met en place, qui va mettre en œuvre des mesures. Et il est très attendu, on va voir ce qu'ils vont faire. En politique internationale, vous savez quelle avait été la position de Tsipras au moment de l'Ukraine et de la Crimée ? Vous savez, encore une fois, si vous voulez m'interroger sur les positions de Syriza, vous devriez interroger quelqu'un de Syriza. Moi, je ne m'identifie pas à Syriza. Mais ça, on les interroge, rassurez-vous. Mais comme vous vous avez soutenu, je voulais simplement savoir, vous savez ce qu'il a fait ? Nous, ce que nous avons soutenu en Syriza, c'est la possibilité qu'il y ait une nouvelle politique européenne. Oui, je vais vous le dire, si vous ne vous en souvenez pas, on visite à Moscou juste après, il avait justifié l'annexion par Poutine de la Crimée. Voilà, ça c'est au passage. On revient en France. Dans le doux, dans le doux, Barbara Pompiliou, il y a un candidat écologique, ouvert, ou écologiste. Est-ce que c'est pour faire battre le socialiste ? Non, c'est pour faire fonctionner la démocratie. Vous savez, nous sommes une force politique. Mais à un moment, il y a de l'efficacité politique. Là, ça va être ou le Front National ou l'UMP, alors qu'il y aurait pu avoir un socialiste candidat pour succéder à Pierre Moscovici. Écoutez, d'une manière générale, si les socialistes veulent rassembler autour d'eux, il faut qu'ils s'en donnent les moyens. Nous considérons que ce n'est pas à nous à faire le rassemblement à chaque fois. Il faut que les socialistes, quand ils veulent que nous soyons avec eux, nous le montrent et fassent en sorte que nous sentions qu'il y a une véritable possibilité de travail en commun. Manifestement, ça n'a pas été le cas dans le doux. Qu'est-ce qui manque ? Parce qu'elle va se renouveler peut-être pour les élections départementales au mois de mars. Qu'est-ce qui leur manque ? Qu'est-ce que vous demandez au PS ? On peut aller un peu au-delà de cette question. La question, c'est comment on travaille en commun avec l'EPS ? On a deux ans d'ici 2017. Est-ce qu'on se met tous ensemble autour de la table pour essayer de retrouver l'esprit de 2012 et pour mettre en œuvre des réformes dont le pays a besoin ? Moi, c'est ça qui m'intéresse, des réformes dont le pays a besoin. Et c'est aussi pour ça que nous, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous allons proposer des propositions de loi qui vont dans ce sens-là. À ce moment-là, pour 2017, il n'y aurait pas de candidat vert ? Mais vous êtes déjà en 2017. Mais c'est vous qui avez parlé de 2017 ? Non, j'ai dit d'ici à 2017. Moi, je considère que 2017, c'est loin, c'est dans deux ans. Là, on doit travailler maintenant. Alors, la loi qu'Emmanuel Macron défend jour et nuit à l'Assemblée nationale, je sais que vous y allez beaucoup. Oui, c'est mon travail. C'est bien, il y en a qui ne sont pas là parce que contre le premier jour, Thomas, c'est un hémicycle dégarni. Si c'est un pas de plus vers la compétitivité, la croissance et le pouvoir d'achat, est-ce que vous allez la voter ? A priori, c'est mal parti. Mais cette loi, de toute façon, c'est un fourre-tout. Il y a tellement de sujets qui mériteraient à eux seuls chacun un long débat qu'on ne peut pas travailler correctement dans ces conditions. C'est dommage parce que cette loi aurait pu apporter des choses. Mais quand on travaille en une semaine sur 200 articles, vous voyez bien qu'on ne peut pas arriver à quelque chose de satisfaisant. Il risque d'y avoir d'ailleurs de nombreux contentieux suite à cette loi. Et en plus, on a des inquiétudes sur l'environnement. Mais en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que les écologistes ne sont pas là pour brasser de l'air. Ils sont là pour proposer des lois et on va le faire aujourd'hui toute la journée. Barbara Pompili, oui, je sais. Sur les niches, c'est le tour des niches. Sur les ondes électromagnétiques, sur la fin de vie, vous allez faire des propositions. Sur les nouveaux indicateurs de richesse et sur la responsabilité des grandes entreprises. On suivra ça toute la journée. Mais où les verts sont-ils les plus influents, les plus efficaces ? Dans le gouvernement ou dehors ? Je pense qu'on est plus efficace quand on est à l'intérieur. On est plus efficace quand on est à l'intérieur. Nous sommes sortis du gouvernement, ça ne vous a pas échappé. Mais nous considérons qu'il faut que nous puissions avoir les conditions d'un rassemblement qui nous permettent de retravailler ensemble au service, encore une fois, de notre pays. Est-ce que vous souhaitez revenir dans le gouvernement avant la fin du quinquennat ? Nous souhaitons que le président de la République et que le Premier ministre mettent en oeuvre les conditions pour pouvoir enfin réunir la majorité. Sans l'accord avec l'exécutif et le PS, qu'est-ce qui resterait des verts ? Écoutez, les verts sont un parti qui a vocation à gouverner. Et pour qu'ils gouvernent, ils doivent faire des compromis. Mais ces compromis, on ne peut le faire que si nous avons des partenaires avec lesquels nous pouvons travailler. Vous aimeriez être dans le gouvernement avant la fin du quinquennat ? Je pense que si nous n'y retournons pas, ce sera un échec. Mais ce sera un échec de toute la gauche et ce sera un échec du président de la République. Et de ceux des verts qui n'ont pas voulu entrer dans le gouvernement, qui ont préféré peut-être jouer leur campagne présidentielle. Écoutez, ça, je vous laisse à vos paroles. Merci beaucoup. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.